Étape suivante, accompagner ses élèves. Je le mentionnais tantôt, lorsqu'on commence dans Maudol, ça peut sembler un petit peu difficile parce que Maudol est assez textuel puis il est tellement vaste, tellement gros que des fois on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce que je dois aller, où est-ce que le prof veut que j'aille. Ce qui fait en sorte que je vous invite à lui remettre à votre élève nouvellement inscrit en formation à distance un petit tutoriel ou une petite procédure imprimée ou envoyée par courrier électronique en format Word, format PDF qui lui donne les 3-4 étapes requises pour qu'il puisse commencer à être à l'aise à l'intérieur de Maudol. Il existe plusieurs vidéos, capsules vidéo d'introduction à Maudol. Dans les références que je vais vous donner à la fin, il y en a plusieurs. Vous pourriez en choisir une puis demander à votre élève de visionner cette capsule pour qu'il se fasse une tête de l'interface et de la plateforme dans laquelle il s'embarque pour la formation à distance. C'était juste ça le message en lien avec l'accompagnement des élèves.